... Bonjour Chabonne ! Bonjour Fatima ! Présent au Bourget ? C'est ça ! R-Télévision ? Tout à fait ! Quelques mots sur cette chaîne qui... On est en plein dans le lancement ? En plein dans le lancement, c'est... Ben voilà, c'est vraiment les mots. R-Télévision, elle arrive, c'est un nouveau bébé, c'est une nouvelle jeune fille. Alors c'est une chaîne de télévision qui est ouverte à tout public. Voilà, on va parler d'écologie, on va parler de sport, on va parler d'information, de culture. Toutes les émissions sont ouvertes à la famille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler... Voilà, si on prend par exemple Au cœur de la famille, qui est une émission familiale, on va parler de la place du livre dans la famille, la place du jeu dans la famille. Et puis à la fois, par exemple, il y aura un spécial, Les enfants et le ramadan par exemple. On a une émission qui s'appelle Le Monde au Féminin, où l'objectif c'est de mettre en valeur le parcours de ces femmes qui entreprennent et qui bougent. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir une chaîne francophone. Elle est gratuite et à l'intérieur de ça, il y a des valeurs musulmanes, d'inspiration musulmane, et nous avons 20% de programmes religieux autour de la religion musulmane. Mais il faut préciser que ce n'est pas que religieux, c'est bien ça ? Alors voilà, ce n'est pas du tout une chaîne communautaire, ce n'est pas du tout religieux, comme je le rappelle. Voilà, si on prend l'exemple de Rendez-vous avec la planète, qui est une émission sur l'écologie, on va traiter aussi bien des couches lavables, du commerce équitable avec le beurre de carité par exemple, et puis on va traiter aussi la viande bio halal par exemple. Le premier numéro a été consacré à René, qui est un papy de 70 ans et qui a consacré sa vie au miel. Il est apiculteur, il habite en région parisienne, et là vous pensez bien qu'il n'y a rien à voir avec la religion. Donc l'objectif vraiment, c'est voilà, l'objectif de la chaîne c'est le vivre ensemble, c'est d'unir les idées, ouvertes à toutes les pensées, pour vous donner un autre exemple d'émission, parce que c'est ce qui parle aux téléspectateurs, nous avons une émission qui s'appelle Point commun, qui réunit un rabbin, un scénariste réalisateur juif, qui réunit un imam et qui réunit un prêtre, le père Vincent Ferroldi, qui est très connu en France, et l'objectif c'est autour d'un plateau, en vulgarisant, dans la bonne convivialité, la bonne humeur, c'est de mettre en valeur les points communs qui unissent ces trois religions. Donc on a déjà parlé de prière, on a parlé d'alimentation et de jeûne, par exemple c'est vrai que le jeûne, nous avons le jeûne, le carême chez les chrétiens, nous avons aussi bien le ramadan, et nous avons le Yom Kippour, par exemple, précédé d'un jeûne chez les juifs. Donc c'est vraiment le vivre ensemble, et c'est une chaîne de télévision ouverte à tous. Ouverte à tous, et on a la chance d'être entouré d'une équipe jeune, d'une équipe dynamique, d'une équipe d'origine et d'horizons divers, qui fait la force de se vivre ensemble, et de cette chaîne qui, je l'espère, perdura. Ce n'est que le début, et c'est une belle aventure, et on va vous donner le slogan direct ensemble. R-Télévision... On la refait. On va la refaire. R-Télévision... Alors, attends, on va compter, parce qu'on n'a jamais refait. Ok, attention. Un, deux, trois. R-Télévision, il est temps de bâtir ensemble. Bonjour, je suis Amel Rachem, donc je suis présentatrice et productrice pour R-Télévision, donc une nouvelle chaîne qui se lance d'ici quelques temps, et moi j'anime donc une émission pour la famille qui s'appelle Au cœur de la famille, dans laquelle on donne des conseils pour mieux vivre sa vie de famille, sa vie de couple, l'éducation des enfants. On y donne des conseils, donc par exemple notre première émission, c'est la place du livre au sein de la famille, comment on lit, est-ce qu'on lit moins à cause de la télé, des écrans, des tablettes, etc. Et comment donner ce goût à la lecture aux enfants. On est une équipe assez diversifiée pour justement apporter un programme qui est vraiment complet et adapté au public francophone. Au cœur de la famille, c'est une émission hebdomadaire, donc une fois par semaine, 26 minutes, dans laquelle on a un invité ou deux invités, avec un petit reportage, un micro-trottoir, et une infographie à la fin où on donne des conseils concrets pour appliquer justement, selon la thématique de l'émission. Voilà. Merci à vous. C'est parti. Ate. Yo.